Alors dans cette vidéo, on va essayer de parler de spontanéité, et notamment de la spontanéité d'une réaction chimique. Et donc ce qui va être important, tu vois, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'une réaction est spontanée. Et en fait, on va voir que c'est plus compliqué que ce qu'on a l'impression. Ça fait intervenir en fait plusieurs grandeurs d'importance, et on va essayer de détailler tout ça dans cette vidéo. Donc on va repartir là où on en était resté. Donc on sait que la différence d'enthalpie, lorsque la pression est constante, je peux dire que c'est la chaleur ajoutée au système. Donc ça c'est avec mon hypothèse de pression constante. Et donc là, on va estimer qu'on est dans le domaine de la chimie, et que cette hypothèse est globalement vérifiée, donc on a le droit de noter ça comme ça. Donc maintenant, si je prends une réaction, par exemple, je prends A plus B, qui est égale à C plus de l'énergie, ou plus de la chaleur. C'est comme tu veux. Donc cette réaction, comme elle rend de l'énergie à l'univers, et bien je sais que c'est que le changement d'enthalpie de cette réaction est négatif. Et donc que c'est une réaction qui est exothermique. Donc ce que je sais, c'est que cette réaction produit de la chaleur. Donc déjà, ce que j'ai envie de penser pour cette réaction, c'est qu'elle aura plutôt tendance à être spontanée. Tout simplement parce que j'ai pas besoin d'ajouter, moi, de l'énergie, il suffit que je mette ces deux éléments ensemble pour avoir le produit. Sauf qu'on va voir qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça. Mais que globalement, effectivement, mon intuition est plutôt bonne, et donc que ce critère-là donnera plutôt une réaction spontanée. Alors l'autre cas, c'est par exemple A plus B plus de l'énergie, ou de la chaleur, toujours pareil, comme tu préfères, me donne C. Donc là déjà, ce que je sais, c'est que si je n'apporte pas d'énergie, il n'y a aucune chance que cette réaction se produise, puisqu'elle est endothermique avec une différence d'enthalpie qui est positive. Donc endothermique. Sauf que là où c'est un peu plus compliqué, ça, tu vois, c'est qu'en fait, cette énergie, c'est pas obligé d'être une énergie apportée par l'opérateur. Ça peut être une énergie que possède le système, notamment sous forme de température, par exemple. Puisqu'on sait que la température, c'est une mesure macroscopique de l'énergie cinétique microscopique. Donc s'il y a une certaine température, il y en a une, parce qu'on ne travaille pas à 0 Kelvin, et bien l'énergie cinétique des particules peut des fois être suffisante pour rendre finalement toute cette réaction spontanée. Donc tu vois que ce critère exothermique-endothermique ne suffit pas à décrire la spontanéité d'une réaction. Donc en fait, il faut chercher d'autres grandeurs qui pourraient nous aider à décrire tout ça. Alors donc déjà, comme on vient de le dire, la différence d'enthalpie, c'est important, ça on en est sûr. Ensuite, on vient de parler ensemble de température. Donc on voit que la température va être importante, puisqu'en fait, elle joue comme facteur d'énergie. Et aussi, on voit que pour qu'une réaction se produise, globalement une réaction c'est quoi ? C'est un échange d'électrons. Il y a des liaisons covalentes qui vont être cassées pour en former deux, donc globalement c'est un échange d'électrons. Et que pour cet échange d'électrons, il faut qu'il y ait contact, il faut qu'il y ait rapprochement des molécules, et que du coup, ce rapprochement ne peut être fait que si les particules sont en mouvement déjà, et si elles vont à une vitesse qui est adéquate et qui est propice à cet échange d'électrons. Donc on voit que la température va vraiment être quelque chose d'extrêmement important. Et enfin, il y a une troisième grandeur, à laquelle on ne pense peut-être pas spontanément, mais qui est elle aussi extrêmement importante, c'est la différence d'entropie. Parce qu'en effet, si l'entropie globale d'une réaction est positive, et bien ça la rend encore plus favorable, parce qu'on sait que l'entropie tend toujours à augmenter, et que du coup, ça va être plus favorable. A l'inverse, si on a une entropie de réaction qui est négative, donc on fait bien attention, la différence d'entropie d'univers est toujours positive, mais si la différence d'entropie de ma réaction est négative, ça veut dire que de ce côté-là, c'est un peu moins favorable. Ça veut dire, si tu veux, que mes produits auront moins d'état accessible que mes réactifs. Mais pour autant, là encore, cette grandeur ne peut pas décrire à elle toute seule la spontanéité d'une réaction, puisqu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que c'est vraiment une combinaison de ces trois grandeurs qui va me permettre de conclure si oui ou non une réaction est spontanée. Et alors, un petit point important, tu vois, quand on parle de spontanéité, de spontanéité, d'une réaction, eh bien, il ne s'agit absolument pas de temps. Parce que tu vois, des fois, il peut y avoir des réactions spontanées, mais qui mettent des milliards d'années à se produire. Il n'empêche qu'elles sont spontanées. Et la seule chose qui se passe, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'elles ne se passent pas, parce que le temps qu'il faudrait pour qu'elles se passent est très long. Donc, en fait, la spontanéité, là, on est vraiment du point de vue de la thermodynamique et pas du tout de la cinétique. Et donc, spontanéité, ça veut dire que lorsque les éléments vont être mis les uns avec les autres, d'eux-mêmes, ils vont se mettre à réagir ensemble. Donc, tu vois, on ne parle pas de dans combien de temps ils auront fini de réagir ensemble. Ça, nous, on ne s'en inquiète pas dans cette question ici. Donc, on se souvient bien qu'il s'agit de considérations thermodynamiques. Donc, je crois que là, on a tout ce qu'il faut pour commencer un petit peu à réfléchir. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre deux exemples relativement simples et on va essayer de les illustrer. Donc, le premier exemple, on prend un cas où la différence d'enthalpie est négative. Donc, ce qui donne une réaction exothermique et qui tend donc à aller vers la spontanéité. Et on prend une différence d'enthalpie qui est positive. Donc, là aussi, ça a l'air plutôt favorable puisque l'enthalpie doit toujours augmenter. Donc, si je fais un dessin, par exemple, je vois que j'ai deux particules bleues comme ça. On va en mettre une rouge ici. Et jaune, on va faire comme ça, une comme ça et une comme ça. Et donc, ces deux molécules vont réagir pour me donner, par exemple, une bleue ici et une bleue toute seule. Et ensuite, il va y avoir une rouge, non, on va mettre une jaune plutôt, une jaune ici. Et là, une comme ça et une comme ça. Donc là, la première chose qu'on remarque, c'est que de deux entités, je passe à trois. Donc, j'ai bien traduit mon hypothèse que le changement d'entropie est positif. Et donc, dans tout ça, ce n'est pas fini. Je vais rajouter ici de l'énergie ou de la chaleur puisque l'enthalpie est négative. Donc, si j'observe un petit peu cette situation, je vois que du côté des produits, c'est globalement plus stable que du côté des réactifs puisque j'ai pu rendre de l'énergie en les formant. Et en plus, que j'ai créé des états accessibles, donc au niveau de l'entropie, c'est également favorable. Donc là, vraiment, j'ai une forte intuition que cette réaction sera spontanée. Oula, intuition, donc spontanée. Donc, dans ce cas-là, je vois que c'est finalement assez simple. Je pense vraiment que ça va être spontané. Et en fait, effectivement, tu vois que toi aussi, tu penses ça. Et en fait, on a tous les deux raisons. Donc, le deuxième cas qu'on peut prendre, c'est par exemple avec un changement d'enthalpie toujours négatif parce qu'on a vu que globalement, quand l'entropie était positive, c'était plus compliqué parce que ce n'était pas spontané. Mais cette fois-ci, l'entropie, le changement d'entropie, lui, est négatif. Donc, l'entropie diminue. Et là, on voit que ça, c'est plutôt défavorable. Sauf que lequel des deux va gagner ? Est-ce que c'est l'enthalpie qui gagne ou est-ce que c'est l'entropie qui gagne ? Puisque de ce côté-là, du côté du changement d'enthalpie, c'est plutôt favorable. Et du côté du changement d'entropie, c'est défavorable. Donc, je refais un exemple. Donc, par exemple, je prends deux particules bleues comme ça et une particule rouge. Et ces deux particules réagissent ensemble pour former une seule molécule constituée des deux particules bleues avec la particule rouge. Donc, il me manque plus de l'énergie. Et je vois que j'ai encore bien traduit mes hypothèses. Puisque, en rendant de l'énergie, je dis bien que cette molécule, décidément, est plus stable que ces deux-là. Et je vois qu'ici, comme je passe de deux entités à une, j'ai diminué le nombre d'états accessibles. Et donc, j'ai bien effectivement diminué l'entropie. Ce qui me donne un changement d'entropie négatif. Donc, là, j'essaye de réfléchir et de comprendre ça va aller dans quel sens. Est-ce que ça va être plutôt spontané ou est-ce que ça ne va pas se produire ? Donc, pour faire ça, je vois que là, comme je l'ai dit, je suis embêtée parce que je ne peux pas choisir lequel de ces critères est le plus important. A priori, ils sont tous les deux importants. Donc, il faut que j'introduise la notion de température. Donc, dans le premier cas, on va dire que la température est faible. Donc, alors, c'est compliqué parce que, tu vois, on ne sait pas faible ou grande devant quoi. On va supposer qu'elle est suffisamment faible. Donc, je sais que si ma température est faible, ça veut dire que mon énergie cinétique, elle aussi, elle est faible. Mais attention, elle n'est pas nulle. De toute façon, on n'est jamais à température nulle. Mais parce que si on est à température nulle, rien ne se passe, tout est immobile et donc il ne peut pas y avoir de réaction. Donc, on a une énergie cinétique qui est suffisamment grande pour que nos particules bougent tout doucement et se rencontrent. est suffisamment faible pour que lorsqu'elles se rencontrent, elles aient le temps de se rencontrer, de se mettre dans les bonnes positions pour pouvoir échanger leurs électrons et créer de nouvelles liaisons. Donc, je vois que j'ai envie de dire que dans ce domaine de température plutôt faible, ça va être plutôt favorable à aller dans le sens de la réaction. Puisque je vais permettre à mes particules de se rencontrer dans les bonnes conditions, dans des conditions optimales pour réagir ensemble. Donc, maintenant, je prends le cas où la température est haute. Donc, ça me donne une énergie cinétique qui, elle aussi, est haute. Et donc, ça fait que toutes mes particules, ici, toutes mes molécules vont bouger très 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 vite. Donc, si, pour compliquer un petit peu, parce qu'il n'y a pas que deux entités à chaque fois, on imagine comme ça qu'on est ici. Eh bien, le fait que ma température soit haute, ça veut dire que tout ça bouge très très vite. Donc, par exemple, lui, il va là, lui, il va là, lui, il va comme ça, lui, il va comme ça, et lui aussi, et lui aussi, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de chocs. Donc, statistiquement parlant, on aurait tendance à penser que ça va être favorable à la réaction. Sauf que, attention, j'ai bien dit que pour faire une réaction, ce n'est pas si facile que ça. Il faut que les molécules se rencontrent dans des configurations où l'échange d'électrons est favorable. Et donc, on voit que si la température est vraiment trop grande, donc suffisamment trop grande, là encore, on ne sait pas combien trop grande, mais suffisamment grande, ça va être défavorable. Ça va être plutôt des chocs qui vont avoir tendance à détruire. Et donc, je vois que si je me mets de ce côté-là, détruire, ça veut dire qu'on va plutôt avoir tendance à revenir, à casser, en fait, ces molécules, en les deux autres molécules qui sont là, pour revenir à un état où l'entropie est favorable, donc où l'entropie a augmenté. Donc, ce qu'on a envie de dire, finalement, au niveau de la température, pour conclure, c'est que quand la température est haute, c'est l'entropie qui domine. Alors que quand la température est faible, et bien, finalement, c'est l'entropie qui domine. Donc, on voit que c'est vraiment un savant mélange de ces trois grandeurs qui va nous permettre de conclure. Donc, là, la réponse, moi, je la connais, et en fait, je vais essayer de te la faire deviner avec des petits indices. Et donc, je vais essayer de te la faire deviner. Donc, ce que je te dis déjà, c'est que la grandeur que je cherche, il faut qu'elle soit négative pour que la réaction soit spontanée. Donc, ça, c'est un critère, voilà, on l'a défini comme ça. Donc, ce que je vois par rapport au changement d'entropie, c'est que si mon changement d'entropie est négatif, eh bien, on va vers une réaction spontanée. Donc, mon entalpie, j'ai envie de la laisser comme ça, je mets un plus devant, tu vois, ça me convient bien. Quand je pense maintenant au changement d'entropie, je vois que ce changement d'entropie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand il est positif, ma réaction va être plutôt spontanée, et quand il est négatif, je vois que ça va plutôt tendre à me donner une réaction qui n'est absolument pas spontanée. Donc, je vais avoir envie de mettre moins delta S. Sauf que dans tout ça, il faut que j'ajoute ma température. Et ce qu'on a vu ici, finalement, c'est que ma température, elle était fortement liée à l'entropie. Et que donc, si ma température est grande, l'entropie compte beaucoup. Et si la température est faible, l'entalpie compte beaucoup. Ce qui veut dire que l'entropie ne compte pas beaucoup. Donc, une façon de traduire ça, ça serait par exemple de faire ça, de faire température fois changement d'entropie. Donc, si je teste ma grandeur ici, Donc, dans ce cas-là, je vois que ce terme, on va écrire en deux couleurs. Donc, par exemple, on va dire qu'en bleu, c'est le cas 1. Donc, le changement d'entropie, il est négatif. Le changement d'entropie, il est positif. Donc, finalement, moins le changement d'entropie, ça devient négatif aussi. Et donc, au final, je trouve bien négatif. Et je retombe sur mon intuition que dans le cas bleu, c'était spontané. Donc, dans le cas 2, en fait, on va différencier. Donc, ici, ça va être 2. C'est le cas, ici, avec la température faible. Donc, mon changement d'entropie est toujours négatif. C'est-à-dire que mon entropie a diminué. Donc, c'est toujours favorable. Ensuite, mon changement d'entropie, lui, il a diminué aussi. Donc, ça, ça m'a l'air plutôt défavorable. Mais ma température est faible. Donc, ça veut dire que tout ça, ça amoindrit vraiment la contribution. Donc, j'ai bien ici moins quelque chose de négatif, donc plus quelque chose de positif, mais de faiblement positif. Donc, globalement, ça ne va pas être assez grand, ce terme-là, pour contrebalancer celui-là. Et ma réaction va rester négative. Pardon. Cette grandeur ici va rester négative. Et globalement, la réaction va se faire spontanément. Maintenant, si je regarde le côté température grande, ici, ça n'a toujours pas changé. Ici, j'ai toujours un changement d'entropie négatif, sauf que cette fois-ci, la température, elle compte beaucoup. Donc, elle amplifie ce terme. Donc, finalement, quand je vais passer le moins, ça devient positif. Et donc, j'ajoute ici un terme positif qui devient plus grand que celui-là. Donc, en fait, d'ailleurs, une façon peut-être plus simple d'écrire ça, ça serait de dire que là, ce terme-là, il est globalement plus grand que celui-là, alors que dans le cas précédent, ça, c'était dans ce sens-là. Donc, je vois que dans ce cas-là, eh bien, ça ne va pas aller. Je tombe. Je tombe dans le cas où ça devient positif. Et donc, la réaction ne se fait pas. Elle n'est pas spontanée. Et donc, elle se fait plutôt dans l'autre sens, en fait. Donc, en fait, je vois que cette variable-là, en fait, elle me satisfait complètement. Donc, c'est une variable qu'on va appeler la delta G. Donc, la variation de G. Et G, en fait, c'est l'énergie de Gibbs. Donc, tu vois, c'est pour ça G de Gibbs. Ça s'écrit comme ça. Et nous, on l'appelle surtout l'entalpi libre. Alors, tu verras aussi l'énergie de Gibbs, mais c'est globalement moins utilisé. Et donc, cette entalpi libre, eh bien, elle est super pratique. Elle se définit comme delta G égale delta H moins T delta S. Donc, la variation d'entalpi libre est égale à la variation d'entalpi moins la température fois la variation d'entropie. Et elle te définit si... Enfin, elle te permet de calculer plutôt si une réaction est spontanée ou pas. À savoir qu'une réaction est spontanée lorsque son entalpi libre, ou son changement plutôt d'entalpi libre, est négatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?